Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accueillis par Pierre Perret. Bonjour. Salut à tous. Donc, on aimerait vous poser quelques questions. Tout d'abord, comment est-ce que vous êtes venu à la musique ? Est-ce que c'est un choix personnel ou on vous a en quelque sorte mis le pied à l'étrier ? Oui, c'est mon papa qui m'a mis le pied à l'étrier. Je n'avais pas tellement le droit à la parole, puisque j'avais à l'époque 6 ou 7 ans et qu'il m'a fait apprendre la musique très de bonheur. Après avoir fait les premiers balbutiements avec du solfège et tout l'apprentissage de la musique, vers l'âge de 9-10 ans, il m'a acheté un saxophone parce que c'était un instrument tout à fait moderne et qui lui plaisait. Moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. J'ai commencé donc à apprendre le saxophone et après, il s'est trouvé que j'avais l'air assez doué pour la musique, etc. Et vers 13 ans, mon professeur de musique a fortement conseillé à papa de me présenter dans un conservatoire. À Toulouse, il y avait un conservatoire national qui était le deuxième de France après Paris. Et j'étais très impressionné. J'ai passé le concours d'entrée, manque de bol, j'ai été reçu. Et puis voilà, alors ça me foutait tout mon univers en l'air parce que moi, j'avais mes copains à 13 ans, je n'avais rien à foutre de la musique, de rien du tout. Si, ça m'amusait comme ça, mais c'était vachement dur. La musique, au départ, c'est très, très contraignant. Et bon, finalement, j'ai passé 4 ans au conservatoire. J'ai eu un premier prix de saxophone, un premier prix de solfège, une médaille de diction. Je suis rentré en classe de déclamation, de théâtre. J'ai appris le théâtre en même temps. Enfin, j'ai appris plein de choses. Je croyais que ça ne me servira à rien. Finalement, ça m'a un peu servi quand même. C'est un joli palmarès, effectivement. Pour la suite, vous avez rencontré également l'écrivain Pierre Léoto. Non, Paul. Paul Léoto, excusez-moi. Vous n'êtes pas tombé, moi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'influence qu'il a eue sur vos compositions plus tard ? Sur mes compositions, sûrement pas, mais indirectement, certainement, parce que c'est lui qui m'a aiguillé sur pas mal de lectures importantes pour moi. J'ai découvert, grâce à lui, des poètes, des écrivains, de Stendhal à Verlaine et à des tas d'autres auteurs importants. J'ai beaucoup lu à cette époque-là et depuis, je n'ai jamais arrêté. Mais c'est quand même grâce à lui, parce que c'est lui qui a amplifié mon goût et fait naître totalement, explosé mon goût pour la littérature, pour les lettres. Alors, voilà, sans lui, je n'aurais peut-être pas été sur des sentiers où je me suis trouvé enrichi considérablement. D'accord. Et alors, comment, je reviens sur le thème de la musique, en sortant du conservatoire, comment vous expliquez en quelque sorte votre succès, le succès que vous avez eu tout au long des années ? C'était imprévu, de toute façon. Moi, je n'en savais rien du tout. Mais logiquement, quand je suis allé à Paris, j'ai fait mon service militaire là-bas. J'étais donc à la musique, qui était une musique importante. Il n'y avait que des premiers prix de conservatoire. C'était une musique très officielle. On faisait des tas de manifestations officielles un peu partout, en alternance avec la guerre républicaine et la musique de la flotte et la musique de l'air. Donc, ça, c'était la musique du train. Et donc, c'était une musique de très haut niveau. Et en sortant, donc, logiquement, comme j'étais pas mal, j'avais un bon bagage de comédien, je pouvais retourner au Grenier de Toulouse, où j'avais été embauché auparavant, dans une troupe prestigieuse, dont là j'avais ma place. Je pouvais rentrer dans un orchestre, je pouvais être professeur à mon tour, je pouvais faire plein de choses. Et j'ai rien fait de tout ça. Je suis parti avec ma guitare sous le bras et je suis allé faire les boîtes. Et j'ai commencé à écrire des chansons de façon tout à fait fortuite, parce qu'à l'époque, j'ai eu une fiancée qui était comédienne et qui, un jour, a décidé de ne plus être comédienne et qui m'a dit, tu sais, je voudrais chanter. J'ai dit, c'est une bonne idée, chante. Elle m'a dit, oui, mais je voudrais chanter des chansons originales. J'ai dit, tu vas les trouver, tu vas... Non, non, elle me dit, c'est toi qui vas me les écrire. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas écrire de chansons, je n'ai jamais écrit de chansons de ma vie. Elle m'a dit, mais tu... Tu as déjà un bagage littéraire suffisant, tu connais... La poésie, tu connais plein de choses et tu es en musique, bon, tu as un premier prix de conservatoire, tu es... Tu dois savoir faire des chansons. Il n'y a qu'une femme pour imaginer ce genre de choses. Donc, je ne savais pas que je devais savoir faire des chansons. Donc, je me suis attelé sur une page blanche avec un petit stylo. J'ai écrit cinq chansons. Je ne savais pas si je saurais écrire cinq chansons. Et comme à l'époque, j'étais copain avec Brassens et que je le voyais souvent et sa compagne, Pubchaine, chez qui je l'ai souvent aussi. Un jour, on s'est rencontrés avec Georges et Pubchaine et ma fiancée, là, de l'époque, Françoise, a dit à Pubchaine « Pierre m'a écrit des chansons. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Est-ce qu'on peut auditionner par là ? Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait en faire ? » Et c'est Georges qui a dit « On pourrait les envoyer chez Canetti. » Canetti étant le directeur du Théâtre des Trois Baudet à Paris. Qui était, lui, l'égérie de tout ce qui sortait d'intéressant en chansons. C'est-à-dire que c'est lui quand même qui a sorti tous les humoristes importants de Fernand Reynaud à De Vos, etc. Tous les chanteurs importants, de Brel à Brassens, en passant par tous les autres, Salvador, etc. Gréco, tous les gens importants dans la chanson sont passés par lui. On débutait là-bas au Trois Baudet. Et donc il m'a envoyé là-bas, enfin plutôt il a envoyé la petite qui a appris les chansons et qui les trouvait extra, et passait une audition. Une audition où il y avait plus de 100 personnes qui devaient défiler pour se faire entendre, rire, chanter, dramatique, machin, groupe, tout ce que tu voudras. Alors moi, j'ai dit, mais putain, qu'est-ce que je fous dans cette galère ? En plus, tu n'as jamais écrit un mot de ta vie, tu viens là, je dis, on va se faire virer. Mais alors, parce que tous les gens qui passaient, c'était, j'en dis, ah là, elle est partie, elle va revenir, etc. Oui, très bien, on vous écrira, merci, à la suivante, au suivant. Oh putain, c'est pas possible. Nom de Dieu, je vais me prendre une gamelle là, mais alors. Et bon, c'était la petite qui avait un trac fou aussi, bien sûr. Et je crois que jusque-là, il n'y avait personne qui était arrivé à chanter une chanson jusqu'au bout. Alors, elle arrive, elle commence la chanson. Moi, je serrais les meules, là, j'étais dans mon fauteuil, dans un petit théâtre, c'était un petit théâtre de 300 places, il n'y avait personne, il y avait juste un jury de 5 ou 6 personnes, dont Canetti, bien sûr. Et c'est eux qui, bon, et moi, j'étais planqué derrière, dans le noir, il n'y avait personne. Et... Elle commence sa chanson, et elle arrive au bout. Une expo. Ouf ! Elle arrive au bout, un silence de 3 secondes, un suspense époustouflant, pour elle et pour moi. Mademoiselle, dit Canetti, avez-vous d'autres chansons ? Elle dit, oui, monsieur, oui. Pouvez-vous nous en chanter une autre ? Oui, monsieur. Elle arrive au bout de la deuxième chanson. Et Canetti redit, mademoiselle, combien avez-vous de chansons ? Ben, j'en ai répété 5. Vous pouvez nous les chanter toutes. Donc, elle a tout chanté. J'essaie de vous la faire courte, on est arrivé au bout, deux heures après, parce qu'ils ont dit, à la fin de la cinquième chanson, est-ce que vous pourrez nous attendre dans la salle, pour qu'on voudrait vous parler à la fin ? Oui, monsieur. Et moi, j'étais, je me disais, mais qu'est-ce qui arrive ? C'est pas possible. Et à la fin, ils lui ont dit, mademoiselle, ce qu'on a entendu nous plaît beaucoup. C'est vous qui avez écrit ces chansons ? Elle dit non. C'est un jeune auteur qui était caché dans la salle, là, justement, qui est assez timide. Elle dit, on peut le connaître. Et bien sûr, elle est venue me chercher. Et Canetti me dit, c'est vous qui avez écrit ça, un jeune homme ? Je lui dis, oui, oui, monsieur. Je lui dis, vous savez, c'est la première fois, j'y connais pas grand-chose. Elle m'a dit, pour quelqu'un qui connaît rien, ça nous intéresse beaucoup. De toute façon, la petite est engagée. Elle va passer au Trombaudet. Avant, je vais l'envoyer se rôder dans un établissement qui s'appelle La Colombe, sur la rive gauche. Et quand elle sera un peu aguerrie à la Seine, elle passera au Trombaudet. Je n'en revenais pas. Et à côté de Canetti, il y avait un monsieur que je ne connaissais pas du tout, qui me dit, c'est toi, petit, qui a écrit ces chansons ? Je lui dis, oui, monsieur. Écoute, il me dit, je ne dis pas ça souvent, mais je crois que je ne l'ai jamais dit. Mais quel âge as-tu ? J'avais 21 ans. Je lui dis, 21 ans ? 21 ans, monsieur. Il m'a dit, écoute, continue. Il faut que tu continues. Parce que tu feras encore mieux que ça. Mais il me dit, arrête de m'appeler monsieur, parce que moi, c'est Vian, Boris pour les dames. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps précieux. Je vous remercie encore. C'est rien. Vous avez eu les balbutiements d'un chanteur, auteur, compositeur. Merci. C'était Pierre Perret sur Radioactif. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501